en touraine on a je crois 13 ou 14 appellations d'origine contrôlée différentes ça veut bien dire que le terroir le sol l'exposition le microclimat sont différents à chaque fois au clos de la mêlerie on travaille le chenin le cépage historique des vins blancs de touraine toute l'année laurent rend visite aux vignerons dont il vend les bouteilles dans son épicerie fine c'est le moment de les feuillages oui peter han est d'origine américaine il est installé ici depuis une quinzaine d'années donc on enlève les feuilles tout ça ça se fait à la main 3 mois avant les vendanges c'est la période de les feuillages ça ça franchement en enlevant une partie des feuilles qui retiennent l'humidité les grappes vont se gorger de soleil donc là c'est beaucoup plus aéré comme ça il y aura beaucoup moins de maladies donc c'est un boulot quand même hyper méticuleux voilà c'est ça prend beaucoup de temps parce que là mais c'est très qualitatif on veut pas plein de raisins on veut peu de raisins mais des qualités parce que pour moi tout se passe dans les vignes le vin c'est fait ici pas dans le chai pas avec les produits onologique vraiment peu d'intervention et les raisins c'est le plus important au bout de la parcelle un laboureur à cheval est en train de désherber entre les rangs de chenins peter le fait venir régulièrement pour préparer la vigne sans utiliser de produits chimiques c'est une belle journée pour travailler le sol c'est parfait un peu le dernier passage qu'on va faire cette année on a pendant que la plante en fait fabriquer ses petits raisins on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence de mauvaises herbes et puis maintenant on va la laisser tranquille on va laisser finir le boulot pour faire des beaux raisins et des beaux vins pour peter mais bon dans un cadre comme ça on peut faire que des bois et décennies on essaie plein de choses désherbant avant les tracteurs et tout ça mais là c'est mieux c'est doux c'est précis c'est on a rien trouvé de mieux que ça quand on tient ce tout il ya une espèce de résonance dans le manche de l'outil qui vous fait sentir la terre et d'une part celle à l'autre vous allez sentir des vibrations complètement différentes et des racines que vous allez sectionner qui sont à des endroits où elle devrait pas être il ya des petites roches des petites pierres on va tomber sur des argiles un peu plus costauds et tout ça on le sent comme à l'instrument de musique résonnerait en fait à travers le manche de l'outil quoi et donc on est en permanence connecté avec le terroir il faut trois jours à philippe pour nettoyer toutes les parcelles de peter il travaille sur tous les terroirs de touraine et on connaît chaque spécificité on est sur des très beaux argiles à vous vrai avec des silex des des sous-sols de caves voûté qu'on retrouve en dessous de calcaire enfin il y a tout ce qu'il faut pour faire de très très grands vins et justement d'une parcelle à haute on peut avoir une diversité étonnante on a des des parcelles qui sont plein sud qui sont en pente contrairement à ce du lit de la loire et on a des géologiques et fantastiques qui demande qu'à être mis en valeur justement par les vins